Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produits terminés. Je pense que j'arrive à en faire une par mois quand même. Donc oui, j'utilise quand même pas mal de produits. Là, vous allez voir, j'en ai pas mal que vous n'avez jamais vu. Et vous allez revoir encore des produits, ceux que j'utilise habituellement, ceux de ma routine de base. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure des plombes comme d'habitude. Ah oui, vous avez peut-être remarqué, j'ai changé de lunettes. Enfin voilà, j'ai eu envie de changement. Je pense que ça change pas mal. Mais bon, moi j'aime bien. Tout ce que les autres en pensent, je m'en fous un peu. Allez, on commence tout de suite parce qu'il est bien plein. J'ai un petit peu attendu, attendu pour l'affaire. Mais voilà, c'est de là et des... Mais là, tu te mets où ? Hein ? Parce que comme d'habitude, il va falloir qu'elle fasse sa petite apparition, je pense. Bon, je vais laisser mon sac sur mes genoux. J'espère que je vais pas avoir de trucs trop cracra, trop dégueulasses. Parce que j'ai rien pour mes sujets au cas où. Je vais peut-être sortir un bout de coton quand même. Mais ouais. Comme d'habitude, voilà, c'est tout cracra, tout dégueulasse. Parce que l'eau d'amiens est très calcaire. C'est juste magnifique. Enfin, alors, on commence. Je pioche de ma main, il me sente. Donc, j'ai terminé. La paquette de coton de chez Lidl. Donc, c'est la marque Isry. Donc, c'est les maxi ovales. Je vais vous les montrer. Je sais pas si je vous les avais déjà montrées. Donc, vous voyez que déjà que je l'ai rachetées. Donc, c'est ceux qui se présentent comme ceci. Donc, ils sont en ovale, ceux-ci. Je les utilise pour passer mon tonic, en fait. Enfin, je les aime bien. Mais pour le démaquillage, je me... Enfin, je suis un peu spéciale. Mais oui, ceux-là, je pense en racheter ce soir. Donc, oui, je vais les racheter. Mais je me sens que... Je sais pas s'il y en a pas encore des nouveaux. Je pense que peut-être que c'est le packaging qui a changé. Enfin, on verra ça le mois prochain, je pense. Ou le mois encore après. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc, oui, je les rachète. Mais vraiment pour passer le tonic sur le visage, je les aime beaucoup. Ensuite, ça glisse, ça glisse. J'ai terminé. Comme d'habitude. Mon gommage, je sais pas si j'ai un nettoyant ou pas. Je sais pas trop. Donc, le gommage de chez Lidl. Donc, ta marque Sien ou Sienne, je sais pas trop. Enfin, je vois que dans certaines vidéos, il y en a certaines qui disent Sienne. Enfin, moi, j'ai dit Sien ou Sien. Enfin, je sais pas. Donc, voilà. Ça, c'est le gommage que j'utilise. Quasiment. Enfin, tous les deux jours, c'est sûr. Mais ouais, je l'aime. Moi, j'aime beaucoup. Donc, oui, je la rachète à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé un déodorant. C'est un déodorant ? Non, un anti-transpirant. Donc, de chez Ushuaïa à la vanille. Et non, je ne le rachète pas. Ça fonctionne pas. Enfin, j'aime pas. J'aime pas. Ensuite, j'ai terminé un bébé crème de chez Pur. Je l'avais acheté chez Noze. Je ne sais plus trop combien ça m'avait coûté. Ça m'avait pas coûté très cher. Je ne sais pas si j'ai pensé à l'emballage. Je suis en train de penser. Non. Je pensais avoir gardé un bébé crème de l'extrait. Mais non. Ça se trouve, je l'ai jeté dedans. Peut-être. Peut-être pas. Il me semblait que j'avais l'emballage. J'ai déjà dû le jeter. Il n'y a pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus trop combien je l'avais payé. Mais ce n'était pas... Ça ne devait pas accéder les 2 euros, je pense. Je vois qu'il y en a encore. Mais je n'arrive pas à voir le fond. Et de toute manière, je ne l'aime pas. Pourquoi ? Parce que quand je le mets, j'ai l'impression que c'est plein de flotte. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. De toute façon, ce n'est pas écrit sur cette partie-là. Ce n'est pas en français. C'était en teinte ultra light, mais je le trouvais quand même fort foncé. Pour moi. Comme d'habitude. Mais non, je brillais de mille feux. Juste après avoir mis, j'avais l'impression d'être toute mouillée. Enfin, voilà. On le sent sur le visage. Et voilà, il y a un terrain matifié derrière parce que je suis toute brillante. Donc non, je ne le rachèterai pas si je le retrouve. Dommage. Ensuite, le fameux nettoyant de chez LIDA. Donc oui, celui-là, je l'utilise tous les jours, tous les jours sous la douche. Et enfin, je l'adore. Enfin, voilà. Je l'adore. Donc, je ne sais pas s'il me reste du stock faux j'en garde parce que je vais faire mes courses ce soir. Donc, mais ouais, je vais le racheter comme de vite. Ensuite, ah, nous avons terminé. Enfin, vous voyez qu'il y en reste encore un peu. Mais c'est dur, dur pour avoir le fond en fait. Donc, j'ai le douche. C'est Bella qui est en train de gratter à la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais, Bella ? Donc, nous avons terminé. Donc, j'ai le douche. Crème de douche. Non, j'ai le douche. De chez Lidl. Donc, parce que je tiens. Donc, c'était en édition limitée. Il y avait trois... Trois... Comment dire ? Trois senteurs. Donc, celui-ci, c'était le Sweet Peach. Donc, désenvigournante, la pêche au quotidien. Et on a adoré. Mais on a préféré le violet. Je pense qu'il doit être quelque part là-dedans aussi. Donc, mais ouais, ça... Enfin, dès qu'ils ressortent, dès que je les revois en magasin, j'en reprendrai, c'est sûr. J'espère qu'ils ressortiront l'année prochaine. Mais, enfin, franchement, ils sont très, très bien. Il y a 500 ml. C'est vraiment nickel, chrome. Encore un bon point pour Lidl. Ensuite, j'ai... Non, j'ai même pas fini, mais il faut que j'en peux plus. Donc, c'est le Petit Marseillais, zeste démêlant sans rinçage, aux extraits de jasmin et de pamplemousse. Donc, ça aide à démêler ou quoi. Mais je trouve pas que ça marche plus que ça. Donc, non. Je ne le rachèterai pas. Celui-ci. Je vais en tester d'autres. Voilà. Ensuite, j'ai terminé... Qu'est-ce que je l'ai terminé ? C'est celui que je suis en train de tester, en fait. Je prends... Non, je suis en train de l'utiliser, celui-là. J'en suis... La moitié. Je l'aime bien. Donc, je vais vous le montrer quand même. Mais oui, je l'aime bien. Parce que moi, je le mets dans mon flacon pompe de chez Sephora. Voilà, flacon pompe. C'est... C'est toute ma vie, les flacons pompes. Donc, oui, celui-ci, il est très bien. Donc, celui-ci, c'est l'eau micellaire de chez Mixa. Expert peau sensible, visage et yeux. Panthénol apaisant, sans parfum. Pour les peaux très sensibles et réactives. Donc, c'est vraiment pour ma peau. Parce que moi, dès que je mets un truc... J'ai la peau qui rougit tout de suite. Ça me brûle. Enfin, c'est... Mais franchement, celui-ci, il est très, très, très bien. Et puis, vraiment, rapport qualité-prix. À côté de Bioderma, voilà, quoi. C'est une bonne alternative, je dis. Parce que la Bioderma, elle est vraiment trop chère. Donc, celle-ci, il est très bien. Donc, je pense que je rachèterai celle-ci une fois que je l'aurai terminé. Avant d'utiliser la mixage, j'utilisais celle-ci. Donc, la Garnier Skin Naturals. Solution micellaire 3, tout en un. Nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage. Aussi pour peau sensible, vous avez 400ml. Celle-ci, je l'avais trouvée à Lidl. Donc, je ne sais plus trop combien je l'avais payée. Mais, je n'étais pas fan. Ouais. Non, je n'étais pas fan de celle-ci. Je préfère largement la mixage, franchement. Et je pense que niveau prix, ça doit être dans les mêmes zoos. Je pense. Puis bon, c'est le même grammage. Mais, je préfère vraiment la mixage à celle-ci. Donc, celle-ci, non, je ne rachèterai pas. De toute manière, Garnier, j'ai toujours du mal à racheter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mes cotons favoris pour nettoyer mon visage. Donc, c'est la gamme toujours. Donc, c'est les carrés bébés. Donc, il y en avait 60 par paquet. C'est... Voilà. J'adore. Donc, ça, ouais, il faut que je m'en reprenne. Ça, j'adore. Ah, Chouchou a terminé... Je crois que je vais commencer à voir les... Il va dégueulasse. Chouchou a terminé un gel défatigue en énergie homme anti-fatigue gel. Donc, vous voyez, c'est tout dégueulasse. Il pétait un câble avec ce packaging de brin. Donc, flacon pompe, oui, mais flacon pompe de merde. Donc, ça, non, je ne l'avais pas payé. Je crois que je l'avais eu en cadeau, comme d'habitude avec Yves Rocher, de toute manière. Mais, non. Ça, on ne rachète pas. Non, il ne l'a vraiment pas aimé. Il n'a pas trouvé ça très efficace. Donc, non. Ensuite, il a terminé un shampoing Eden Shoulders. Celui-ci, je l'avais eu chez Nose. On voit qu'il ne s'est pas écrit en français. Bon, comme d'habitude, il aime bien ces shampoings-là. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait comme... Comme catéri... Oh, je ne vais pas trouver le mot. Catéristique ? Non, ça ne se dit pas. Ça y est, c'est mon moment bug de la journée. Caractéristique. Voilà. Donc, celui-ci, je ne sais pas trop si on le trouve en France. Enfin, je pense que cette gamme-là, ça doit être anti-casse, je pense. Enfin, je ne sais pas. Mais les N-Shoters, je le rachète sans souci. Et d'autant plus à Nose. Je jette. Vous voyez, il me reste plein. Mais je ne l'aime pas du tout. Et je crois qu'il est passé de date depuis. Donc, je préfère jeter. Donc, c'est un... Merde. Je bug aujourd'hui. Un truc de ouf. C'est le changement d'heure. C'est un banne-bouche. Donc, je jette. Non, je n'aime pas. Là, j'ai quoi à la place ? Ceux qui passent à la télé, là ? Non, je suis un mouton. Je ne sais plus. Enfin, vous l'aurez le mois prochain, je pense. Si on l'a fini. Mais bon, ça dure des blindes. Enfin, je ne sais pas combien de temps c'est censé durer, normalement. 12 mois. En 12 mois, finir tout ça. Même si on est deux. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en même temps, je ne pense pas l'utiliser tous les jours. Mais celui-là, non. Je n'ai vraiment pas aimé. Ah, le boue de beurk. Ça arrache la tronche. Bon, je vous en parlais tout à l'heure. Il est dans un échec. Je vous l'avais mis dans mes propres du favori, en plus celui-ci. Donc, c'est l'Indian Foot. Donc, le gel douche de chez Lidl. Et c'était aux fruits exotiques. Et c'était une pure tuerie. On l'a adoré. Oh, punaise. Celui-ci, la prochaine fois qu'il y est, s'il y est l'année prochaine, j'en fais le stock, je pense. Parce que c'est vraiment une tuerie. Je l'ai adoré. Il est... Et ça vous dure, quoi. 500 millilitres. Je ne sais plus combien de temps il nous a fait. Mais... Donc, celui-ci, si vous l'avez en stock. Enfin, ce n'est peut-être pas trop une odeur d'hiver. Mais, enfin, franchement... Une tuerie. Donc, si vous le voyez l'année prochaine. En France. Ou si vous en avez encore. Franchement, ça ne va pas. On a terminé le chambon. Vous voyez dans l'état qu'il est. Mais... Vive le calcaire, bien. Donc, un shampoing anti-péliculaire de chez Lidl. Et chouchou. Non, il préfère les Head & Shoulders. Donc, non, on ne rassurera pas. Mais bon. Enfin, je crois. Ah, j'ai terminé une... Comment ça s'appelle, ça ? Une tartelette. De chez Yonky Candle. Donc, c'est la Vanilla Lime. Donc, c'était une verte. Je l'avais gagnée dans un concours. De la chaîne Noémie. Ça a changé de nom depuis. Je ne sais plus. Noémie, truc girly. Ou un truc dans ce style. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Désolée. Mais c'est... Voilà. J'avais gagné un concours. Et je l'ai bien aimé. Mais je ne rachèterai pas. Ça ne sent pas assez fort à mon goût. C'est trop... C'est trop... Trop frais. Et trop... Et pas assez fort. Enfin, voilà. Je préfère plus les odeurs... Je ne sais pas. Surtout, là, en ce moment. Là, j'en ai racheté deux de votre... De tartelette. D'ailleurs, il faut en tout cas que je vous les montre. Je ne sais pas. Ou quand. Enfin, je ne sais pas. Mais j'en ai racheté deux, là. Toujours chez Yonky Candle. Je verrai. Une fois que je les aurai brûlées un petit peu. Voir ce que ça donne. Mais celle-ci, non. Je ne rachèterai pas. Je ne suis pas... Non. Ce n'est pas un coup de cœur. Ça se laisse boler. Mais... Enfin, voilà. Donc, non. J'ai terminé un antitranspirant. Maximum protection de chez Dove. Donc, c'est le même que chez Rexona. Enfin, c'est le même packaging. C'est le même produit intérieur. Ça, j'en suis sûre et certaine. Mais non, c'est trop cher. Mais bon, c'est vrai que ça fonctionne. Mais ça ne dure pas assez longtemps. J'essaye encore de trouver une alternative à ça. Mais il est très bien. Mais trop cher. Pour le peu d'utilisation que vous en avez. Donc, à voir. Peut-être que vous le reverrez. J'espère en avoir trouvé un autre. J'ai terminé un shampoing mix à bébés. Donc, ça fait un moment que je ne l'ai jamais pas utilisé. Je crois que je n'ai même plus de stock, en fait. Parce que j'aime bien changer... Il est passé à celui-ci de temps en temps, entre deux shampoings. Mais... Enfin, je pense que je vais le racheter. Je pense que je ne l'ai plus en stock. Mais là, j'ai une nouvelle routine capillaire. Donc, je l'utilise... Voilà. Je reste avec ma routine. Mais celui-là, c'est sans souci. Je peux le racheter. Les... Finger in the nose, quoi. Il est... Enfin, voilà. Ça fait les cheveux tout doux, bien brillants. Ça ne pique pas les yeux. Donc, mais... Ça, je ne rachèterai peut-être pas pour l'instant. Parce que oui, j'ai changé de routine pour mes cheveux. Pour essayer d'arranger mon problème de manque de cheveux. Mais ça n'a pas l'air d'aboutir trop. On va voir. Il faut que vous voyez ça dans la durée. Mais oui, celui-ci, il est très, très bien. Hop. C'est 8. J'ai terminé ma crème hydratante de chez Lidl. C'était la Moisturing Cream. Et c'est celle qui est bleu, 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 bleu verte, là. C'est pour ça que j'en ai laissé un petit peu au fond. Elle sent super bon. Elle est super agréable. Je ne l'ai pas rachetée. J'en ai racheté une autre de chez Lidl. J'ai acheté celle au culisse. Donc, mais vu que j'ai une autre routine... Teint, en ce moment, je ne l'utilise pas trop parce que j'ai des tests de produits à faire. Donc, voilà. C'est les autres produits qui priment. Mais je vais essayer quand même de la basculer en crème de nuit puisque je l'aime beaucoup. Elle est un peu jaunâtre. Ouais, voilà. Elle sent la Nivea. Comme la crème Nivea de base. Mais ce n'est pas de la crème Nivea parce que la crème Nivea, je ne la supporte pas. Mais elle sent exactement pareil. Mais elle est très très bien. Celle-ci aussi, je l'ai vraiment... Donc, je pense que je pourrais faire un... Alterner entre les deux sans souci. Elles ne sont pas chères. Elles sont vraiment bien. Voilà. Et celles-ci, elles sentent super bonnes. Ensuite... Ah, ça, je ne l'ai pas fini. Je suis en train de le tester. Justement, c'est cette gamme-là que je suis en train de tester pour mes problèmes de cheveux. Donc, c'est la gamme Force Ultime de chez Garnier. Ouais, Garnier. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, en fait. De chez Fructis. Donc, là, j'ai un sérum. J'ai le shampoing. J'ai l'après-shampoing. Il n'y a que le masque que je n'ai pas pris. Je vais peut-être me le prendre ce soir. Je vais voir. Mais à voir. C'est pour les cheveux affaiblis qui ont tendance à tomber. Donc, plus 1000 cheveux en 90 jours. J'attends encore. Hein ? Bah, je pense que j'en ai qu'on poussé. Mais encore faut-il qu'il te chaîne. Voilà. Parce que je les perds encore beaucoup. Donc, à voir. Je vous en reparlerai. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé Jim Sass là-dedans. Parce que je vous montrerai le produit une fois qu'il sera fini. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà. C'était pour ma gueule. La gamme capillaire du moment. Ensuite, nous avons terminé encore un gel douche de chez Lidl. Donc, c'est aux huiles essentielles, citron vert, rafraîchissant et stimulant. Celui-ci, on l'utilisait quand on allait à la salle de sport. Donc, après le sport, c'était très 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 bien. Ça, ça rafraîchit vraiment. Ça sent super bon. Ça, je pourrais racheter, oui. Oui, je pourrais racheter. Mais je préfère les gros formats, en fait. Là, il n'y a que 300 ml. Enfin, je ne sais pas. J'ai peut-être un problème avec les formats. Mais j'aime bien quand les gels douche sont assez gros. Enfin, bon. Mais ouais, c'est... Ça sent bon. Ensuite... Deuxième. Je ne vous répète pas. Ensuite, on a fini. Enfin, surtout moi, parce que Chouchou, il n'a pas aimé. Mais moi, j'ai adoré. Donc, c'est nettoyant pour les mains de chez Lidl. Donc, le gel lavant pomme rhubarbe. C'était en édition limitée. Je les ai... Ouais, c'est écrit dessus, de toute façon. Mais je ne les ai pas retrouvés. Dommage. Parce que, ouais, celui-là, je l'ai bien aimé. Donc, si ça ressortira, je le rachèterai, je pense. Il y avait aussi du lavant de romarin. Je crois celui-là, je n'étais pas très... Je ne l'ai pas pris. Non. Mais il y a celui-ci. Oui. Tant pis pour Chouchou. Ensuite... Pas deux en même temps. Ah, j'ai terminé le gommage pied lisse. De chez Yves Rocher. Donc, c'est à la lavande. C'est du sable, en fait. Yves... Pour moi, c'est... Non. C'est un flop total. Non. Je n'ai pas vu de différence quand je l'utilisais ou pas. Donc, non. Je ne rachèterai pas. C'est pas... Non. C'est pas très pratique à utiliser, en plus. Donc, non. Ensuite... J'ai terminé un shampoing et un après-shampoing force ultime de Garnier. Donc, c'est ma routine capillaire du moment. J'aime bien. Voilà. C'est... J'ai les cheveux tout doux, bien brillants. Mais est-ce qu'ils sont plus forts ? Est-ce que je vais avoir vraiment de la pousse ? Voilà. Je masse bien mon cœur chevelu pendant que j'utilise l'après-shampoing et le shampoing. Mais je vais essayer de prendre le masque ce soir. Mais à voir. Je vais essayer de continuer. C'est surtout le fait que je me lève tous les jours qui pose problème, je pense. Mais si je ne le fais pas, je ne peux pas sortir. C'est un vrai dilemme pour moi. C'est un cercle vicieux. Donc, oui. Pour l'instant, je l'achète. Voilà. Voilà. Ensuite... Ah, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Garnier. Mais ce n'est pas sponsorisé, je vous promets. Je ne les aime pas. Plus de base. Donc, non. Ça fait un moment que je l'ai. Celle-ci, donc c'est un intensif 7 jours. C'est à la mangue, il me semble. Ouais, huile de mangue. Bon, ça sent bon. C'est censé résister au lavage. Donc, main très sèche. Main très sèche et réche. Absorption rapide. Je ne l'ai pas surkiffé. Enfin, voilà. Je l'utilisais. Je l'utilisais, quoi. Mais ça résiste peut-être à un lavage des mains. Mais bon, moi, quand je suis au bout, je vais me laver 4-5 fois les mains dans la journée. Mais non, ça rend pas les mains moins sèches. Enfin, non. Ce n'est pas suffisant pour moi. Je n'ai pas encore trouvé de bonne crème pour les mains. Non. Bon. Je ne rachèterai pas du tout. Je pense que je vais peut-être essayer une crème pour les mains de chez L'Occitane. J'ai envie. C'est pas mal de tester. Ça, donc, je vais voir. Parce que là, ça, non, c'est... Non, ça ne sert à rien. Tu as les mains qui sentent bon. Mais non, je ne trouve pas que ça... Non. J'ai les mains toujours très sèches. Donc, non. Ensuite, j'ai fini. Un dentifrice Oral-B 3D White. Celui-ci. Ah oui, il a une couleur trop bizarre. Il est violet, quoi. Enfin, il y a une bande violette. Bah, c'est du dentifrice. Je n'ai pas trouvé que j'avais les dents plus blanches ou quoi que ce soit. Donc, je vais en tester d'autres. Mais Oral-B, en ce moment, j'aime bien. Tu sais pas pourquoi. J'ai ma période, peut-être. Doucement, Bella, s'il te plaît. On n'est pas toutes seules. Pétasse. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où ? Donc, je pourrais racheter si jamais il y a une promo ou quoi. Mais enfin, voilà. Je ne vais pas aller me ruer dans mon supermarché pour en acheter. Non. Doucement. Un quart d'heure de folie. Je jette. Est-ce que je n'en peux plus ? J'ai essayé de l'utiliser. Mais non. Plus je l'utilise, plus je suis finie pleine de boutons. Donc, non. Il y a un moment où il faut dire stop. Donc, de chez Yves Rocher, c'est pur système. Soit un stop à faire imperfection. Ouais, je lol. Je lol total. Donc, non. Même si je l'utilise juste sur la zone. Non, il n'y a rien à faire. Après, c'est... Non. Donc, non. C'est de la grosse daube en tube. J'en avais eu un gratos. Je l'ai déjà acheté. Mais non, non. Là, je n'en peux plus quoi. Non. Je ne peux pas utiliser ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, non. Ensuite, j'ai fini un... Déodorant. C'est un déodorant ou non ? Déodorant. Non. C'est déodorant, zéro alcool, zéro parabène, efficacité 24 heures. À la pierre d'Alain, les mangues et peurs du karité de chez Mon Savon. Donc, ça, non. Ça ne fonctionne pas. Non. 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 Ce n'est pas possible pour moi. Ça ne fonctionne pas. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc, c'était celui au coco. Et enfin... Ça dépanne, mais non. Ça... Ça ne répare pas. C'est juste le matin. Voilà. Pendant que je me prépare, en fait, avant le maquillage. Voilà. Je me mets un coup de baume à lèvres. Mais non. Ça, vous mettez ça le soir. Vous n'avez plus rien le matin. C'est sûr. Donc, non. C'est juste de la dépanne. Et voilà. C'est pour que ça... Juste, il traîne sur le bureau. Voilà. C'est tout. Mais ce n'est pas ça qui va me sauver mes lèvres. Non. Non. Donc, juste en promo. Quand c'est en promo. Sinon, no way. Je jette. Aujourd'hui, c'est pas mal de la même marque. J'ai l'impression entre Garnier et Yves Rocher. Ils ont le pompon aujourd'hui. Donc, Yves Rocher. La base préparatrice de make-up. Donc, je déteste l'odeur. Ça sent les parfums pour les dames mûres. Voilà. J'aime pas. Ça ne se fait pas tenir le make-up plus que ça. Ah, ça. Ah, ça chlingue. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Et la texture... Non, j'aime pas. Ça ne fait pas suffisamment son job. Les bases de chez Aliexpress fonctionnent mieux. Donc, non. Je jette. Est-ce qu'il est trop petit ? C'est un... Vous devez le reconnaître, je pense. À Cole Liner. C'est le master drama de chez Maybelline. Donc, ce n'est pas le premier que j'ai. Je crois que j'en ai peut-être encore un. Ou je l'ai en violet, je crois. Mais ça ne tient pas en muqueuse. Enfin, moi, ça transfère sur celle du bas. Enfin, j'ai les yeux en panda, donc non. Je sais, il y en a qui les adorent, mais non. Moi, je... Moi, il faut que ça tienne et ça ne tient pas. Donc, ça commence à couler, vu que j'ai les yeux très sensibles et qui pleurent dès qu'il y a trop de lumière ou un peu de vent. Ou s'il vient éternuer, c'est mort. Enfin, donc non. Je ne rachèterai pas celui-ci. Je jette. Parce qu'ils sont trop vieux. Donc, c'est deux vernis stamping de chez Conag. Donc, c'est le noir et le blanc. Celui-ci, ça fait des années que je les ai. C'est avec ça que j'ai débuté le stamping. Donc, est-ce que je les rachèterai ? Non. Parce qu'il y a les Laura Chlovy qui fonctionnent tout aussi bien qu'ils sont moins chers. Donc, voilà, tout simplement. Mais, oui, vous voyez, ils sont tous et tout. Donc, voilà. Je fais un petit peu de tri. Ça fait de la place pour en racheter. Donc, je crois que j'ai terminé. Ah non ? Vous voyez ? Il y en avait un deuxième. Et celui-ci, je crois. Celui-ci, j'ai quasiment... Je n'ai même plus la mine. Je ne sais pas où elle est. Donc, voilà. Donc, c'était le même. C'est le master drama. Je l'avais, voilà. Au début, j'achetais que celui-ci parce qu'il marquait. Mais, voilà, vu que je suis tellement qu'en mousse, je n'allais pas trop chez Sephora, tout ça. Je ne commandais pas via Internet. Donc, voilà. Mais, non. Non. Donc, voilà. Je suis finie. J'ai la main dégueulasse. Donc, je vais aller nettoyer tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre, vous, vos produits chouchous dans les commentaires. Comme ça, si vous savez... Si vous avez un call qui fonctionne bien, qui soit no transfert. Je sais qu'il faut que je teste celui de chez Sephora en waterproof. Parce que là, j'en ai un de chez Sephora, mais il n'est pas waterproof. Et il transfère sur ma... Enfin, voilà, quoi. Sur le bas. Ouais. Je sais. Je sais. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !